On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'un des besojets les plus préférés, si vous voulez, parmi les vidéos sur YouTube, quoi que j'aime aussi beaucoup faire les vidéos notées de maquillage. Aujourd'hui on va parler des palettes et surtout des palettes que j'avais en fait achetées, on va dire, dans les deux derniers mois, mais que je n'ai pas eu le temps de revoir, je n'ai pas eu le temps de parler. Pour certaines, en fait, je les ai inclus, surtout une, je l'ai inclus du coup dans mon classement annuel de 2023, mais en tout cas, ce sont du coup les palettes que j'avais achetées depuis que je fais ma vidéo de classement de toutes les palettes 2023. Sachez que cette vidéo-là, je ne sais plus trop quand je l'avais passée, en tout cas, je l'ai filmée mi-décembre, donc ça commence à dater, on est déjà presque, on va dire, on est fin février. Donc je vais récapituler toutes les palettes, je vais vous montrer les swatchs, je vais vous montrer les comparaisons et surtout, je vais vous montrer quelles sont les palettes qui sont les préférées. En fait, dans cette vidéo-ci, il n'y a pas de fail, etc. Toutes les palettes sont très très bonnes, ce n'est pas du tout un classement, je voulais juste revenir et donner à chaque palette son petit moment. Avant de passer, bien sûr, à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je me suis dit qu'on va commencer cette vidéo, on va commencer cette section sur les palettes par les deux minutes de Natasha Denna, et c'est ça, c'est ça ce que je voulais aussi dire. J'ai l'impression qu'à chaque début de l'année, c'est maintenant ma troisième année sur YouTube, j'ai l'impression qu'en chaque début de l'année, il y a très très peu de palettes, en fait, qui sont annoncées. C'est principalement les fonds d'autant, les anticernes, etc. Beaucoup de produits de temps, en fait, qui sortent, mais en termes de palettes, j'ai l'impression que les mois de, allez, décembre, janvier, février, ne sont pas, on va dire, les mois les plus actifs en termes de sortie des palettes. Donc bref, on va commencer par Natasha Denna. Je voulais d'abord revenir sur cette minute-ci que j'avais du coup inclue dans mon classement 2023. C'est la palette mini Starlet que je ne pensais pas du tout à l'origine d'acheter, mais que, en fait, plus je l'ai regardée, plus il m'intéressait, et franchement, je suis très très contente que je l'ai achetée. C'est une palette qui comprend, du coup, trois phares qui sont mat et deux phares qui sont lumineux. Il y en a un phare que je crois était déjà, en fait, dans la palette mini Retro. Je me suis séparée de la palette mini Retro parce qu'elle ne marchait pas du tout pour moi. En termes de tonalité, on va dire, pour ma carnation, c'était juste beaucoup trop clair. C'est la couleur qui s'appelle Galaxy, en fait, c'est une sorte de tupper, en fait, qui ne dépose pas, enfin, qui n'a pas beaucoup de base, qui dépose juste un tout petit peu de lumière, de paillettes, etc. Je trouve que c'est une très très jolie, c'est une très très jolie tente, et je trouve que cette tente aussi, pour moi, en tout cas, personnellement, pour ma carnation, elle marche mieux dans cette palette-ci que dans la palette mini Retro. Cependant, je sais que mini Retro, c'est un favori de beaucoup d'entre vous. Et là, je trouve du coup ce lumineux-ci qui s'appelle R1, en fait, c'est juste une couleur qui est métallique. J'aime énormément cette palette, je continue à l'utiliser, je continue à y penser. De manière générale, je me tourne toujours vers les palettes qui sont un tout petit peu plus grandes. En général, je préfère les palettes qui contiennent, on va dire, entre 10 et 20 couleurs, parce que voilà, j'aime beaucoup cet aspect un peu plus créatif. J'aime beaucoup mélanger pas mal les couleurs. Mais j'aime beaucoup cette mini, à chaque fois que je maquille avec cette palette, à chaque fois, j'ai un très très joli look et je suis très très contente que mon look, il mâche. Et c'est grâce, en fait, à deux tentes, pas celles que je viens de mentionner. En fait, j'aime énormément ces deux tentes. J'aime beaucoup, en fait, ce mat, c'est un mat qui est très très complexe. C'est pas, vous voyez, en beige, c'est une sorte de couleur, en fait, en termes de dire, avec un sous-ton qui a vu, ça marche sur ma carnation. Il n'est pas très très foncé avec cette palette, vous n'allez pas avoir un look qui est très très foncé, mais je trouve que c'est une très très jolie couleur. Et si vous avez les yeux verts, justement, ce côté violet, ça les fait ressortir un tout petit peu plus. J'aime aussi beaucoup cette couleur qui est lumineuse. En fait, cette palette, elle paraissait très très rose, en fait, sur les images promotionnelles. Mais en fait, c'est une couleur qui est orangée. C'est une couleur qui est orangée et je trouve que c'est l'une des couleurs les plus faciles pour moi à porter, parce que c'est aussi une couleur qui est plutôt naturelle sur ma carnation. Donc, bref, j'aime beaucoup cette palette. Je m'en tiens mon classement 2023, mais je voulais juste vous en parler. Si vous êtes attiré par cette couleur story, si vous aimez les couleurs stories que j'aime aussi, si je vous ai en doute, tu as votre référence en termes de couleurs, je vous recommande cette mini. Pour moi, c'est l'une des meilleures mini, l'une des mieux composants, en fait, chez Natasha Denona. T'inconnier, parlons aussi de la mini My Dream, que pareil, j'aime beaucoup, que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser. Dans cette palette-ci, vous avez du coup deux formulations et pas trois, comme dans la palette précédente. Dans la palette précédente, il y a mat, topper et aussi du coup la couleur métallique. Ici, vous avez trois couleurs qui sont mat, deux couleurs qui sont en fait des métalliques, mais ils sont un peu plus subtils, vous voyez, que des métalliques. Ils ne sont pas du tout pailletés. Ils sont juste en fait réflectifs, mais ce sont juste des textures, on va dire. On va dire en fait, c'est une texture entre un satin et un métallique. C'est une texture qui me fait penser aux textures que vous pouvez retrouver, du coup, dans la palette glam, la midi glam de Natasha Denona. Vous voyez la palette qui est neutre, je pense que c'est l'une des palettes les plus populaires dans sa gamme. Quoique, je pense que depuis que la Annie des Nudes était sortie, je pense qu'elle a été battue. Mais quoique, je pense que ça dépend quel genre de tonalité vous préférez. Donc bref, je me suis énormément retrouvée à utiliser cette palette parce que c'est une palette qui comprend deux tantes que j'adore. Cette tante, c'est la tante qui s'appelle Nurture en fait, de manière générale, dans la grande palette My Dream, je me tournais naturellement vers cette tante aussi pour faire mon coup de paupière et pour moi, c'est une couleur qui est parfaite. Et ce matte-ci, en fait, c'est un marron qui est marronné, qui a un petit ton qui est froid et il a aussi un petit côté violet que j'aime aussi beaucoup sur moi. En fait, principalement, je me suis retrouvée à utiliser cette palette-ci pour ces deux mattes et j'aime aussi beaucoup ce lumineux. Cette couleur-ci, je dirais qu'il a un petit ton plus rosé, je dirais sur moi. Alors, ce n'est pas ce que je préfère et cette couleur-ci, je l'ai utilisée en tout cas moi. J'aime beaucoup cette mini, encore une fois. Cette collection est disponible sur Beauty List, c'est là où je l'avais acheté. Mais chez Sephora, je crois que ça doit bien arriver le 1er mars. C'est déjà disponible depuis des mois et des mois aux Etats-Unis. Mais en tout cas, chez Sephora, je crois qu'on est censé fondre. Chez Sephora, 4 Beauty, Look Fantastic, là où vous préférez l'acheter. Cette collection sera disponible à partir du 1er mars et je crois que ça n'est plus pareil en termes de disponibilité en magasin. Donc, je vous recommande à nouveau cette mini si vous cherchez un bon basique en termes de neutres. Si vous êtes attiré par des neutres qui sont un peu plus froids, vous voyez, ce ne sont pas des teintes qui sont très très chaudes. Si vous ne voulez pas avoir des paillettes, si vous voulez juste avoir une palette qui est facile à utiliser pour tous les jours, je me serais, comment dire, j'aurais utilisé par exemple ce genre de palette pour aller au bureau, pour des looks qui sont très très simples, qui sont sophistiqués mais qui mâchent. Je recommande cette palette, je n'ai pas été dessus du coup par cette mini depuis ma revue. Et pareil, je m'en tiens, mon avis que je vous ai dit dans ma revue, je trouve que c'est une palette qui est très très réussie. Je l'ai beaucoup appréciée et je l'ai beaucoup aimé utiliser. Ensuite, on a la palette limitée pour le nouvel an chinois de Charlotte Tilbury qui s'appelle Queen of Lacks. C'est avec cette palette-ci que j'ai fait un get ready, mais le retour sur YouTube après mon accouchement du coup de ma fille. Donc c'est une palette qui était limitée. Je crois qu'en fait, je l'avais acheté, laissez-moi réfléchir. Je crois que je l'avais acheté sur Cal Beauty parce que j'avais un coupon. Je crois que je l'avais acheté sur Cal Beauty. Elle était disponible sur Space In Game mais je crois qu'elle est en rupture. Donc voilà, regardez en fonction de disponibilité. En général, les quads de Charlotte Tilbury et surtout les quads qui sont bien, en tout cas, ce quad est bien. En général, ils sont en rupture. Il est assez rapidement, il ne revient pas. Dans cette palette-ci, vous avez une couleur matte, une couleur qui est métallique et deux couleurs qui sont topper. Il y en a sept couleurs-ci, je pense que vous pouvez assez facilement voir. C'est une couleur qui est dorée avec des reflets qui sont plus rosés. Ici, vous avez juste une couleur qui est topper, dorée. C'est une magnifique palette, un magnifique quad. Et en fait, je trouve que parmi toutes les palettes que j'ai... Enfin, je n'en ai pas beaucoup. Mais parmi toutes les palettes que j'avais testées chez Charlotte Tilbury, j'en ai moins en ce moment parce que je m'en suis séparée de pas mal. Mais parmi tous les formats, en fait, j'avais testé à peu près... Enfin, ouais, en fait, j'avais testé tous les formats chez Charlotte Tilbury. Vous voyez des grandes palettes, des quads. La palette-là qu'il y a à côté de moi. Cette palette-ci-là qui est sortie pour les fêtes de fin de l'année. Pour moi, sur les trois quads que j'ai... Peut-être que j'ai les trois meilleures quads. Mais sur ce quad-ci, Exagérance et aussi Pilotol Dreams, pour moi, sa meilleure formulation va être la formulation qui est la plus sophistiquée. Qui, vous voyez, enfin... Qui est la plus luxe, on va dire, se retrouve du coup dans ses quads. J'aime beaucoup ce quad. Ce n'est pas un quad, vous voyez, avec lequel vous pouvez clairement faire des maquillages très artistiques, très, très créatifs. Mais si vous cherchez une palette facile à utiliser, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour la mini My Dream Natasha Denona. Ici, vous avez juste des tons qui sont un peu plus beige, qui tirent plus vers le froid. Ici, vous avez des tons qui sont plus chauds, qui sont des dorés, ou des... Enfin, le mat, il est plus, on va dire. Il y a plus des tonalités qui sont chauds. Mais en tout cas, si vous cherchez une palette très facile à utiliser, si vous ne voulez pas reprendre la tête, mais si vous voulez avoir quand même des fards qui sont plus impactants. À la différence, du coup, de cette palette-ci... Ça y est, je vais... Je pars dans la comparaison. À la différence, du coup, de cette palette mini My Dream, ici, vous avez du coup vraiment des tupper paletés. Vous avez des textures, en fait, qui ne payent pas forcément de mine, en fait, à la lumière du jour. Mais sous une lumière tamisée. Ils sont très réflectifs, ils sont très, très brillants, très, très jolis. Donc, bref. Je recommande ce quad. Je ne suis pas 100% sûre si vous pouvez encore l'acheter. Mais en tout cas, pour moi, si je devrais, on va dire, continuer... Enfin, probablement, je vais acheter... Enfin, quelques autres. Si les couleurs, ça va m'intéresser. Si je devais acheter une palette Charlotte Tilbury, je me serais plus tournée, du coup, vers le quad, depuis que j'avais testé plusieurs quad chez elle. Une autre palette sur laquelle je voulais revenir. C'est pas vraiment une palette. C'est encore un quad, vous voyez. On n'a que des mini-palettes. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui était sorti dernièrement. C'est cette mini-palette par Chanel qui ne paye pas de mine comme ça, qui s'appelle Eclat Ombre à paupières Effet... Effet... C'est en plus écrit à l'inverse. Effet multiple Multi... 348 Eclat de nuit. Cette palette-ci, je ne l'ai pas encore vue chez Sephora. En fait, je ne l'avais vue nulle part. Donc, dites-moi dans les commentaires où vous pouvez la procurer. Je vous dis sincèrement, je voulais acheter, du coup, chez notre Douglas. Je crois que, voilà, j'habite aux Pays-Bas. Pour ceux qui ne savent pas. Bonjour. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Donc, je l'ai acheté chez notre Douglas. Avec, bien sûr, un contenu de moins en 5%. Autrement, je n'aurais pas acheté. C'est un quad qui est très, très joli. C'est un quad en édition limitant. Et je l'aime beaucoup. Je me suis retrouvée à beaucoup utiliser. Ici, du coup, à la différence des autres palettes. Ici, il n'y a pas de couleur mat, en fait. Vous n'avez que sur des textures qui sont satinées. En fait, vous avez trois couleurs qui sont satinées. Et une couleur qui est absolument magnifique. Autant, je veux dire que, de manière générale, je ne suis pas très, très fan, en fait, des fards qui sont verts sur ma carnation. Parce que j'ai un stock qui est olive. Et des fois, en fonction du verre, ça peut être un tout petit peu bizarre. En général, les couleurs kaki ne sont pas les couleurs qui sont les plus naturelles. On va dire sûrement. J'évite, en fait. J'évite les couleurs kaki. Mais cette couleur-ci, en fait, c'est une couleur qui est très, très complexe. En fait, c'est entre une couleur qui est taupe, en gris. Elle a des micro-paillettes qui sont rosées. Elle a aussi des micro-paillettes qui sont dorées. Enfin, ce n'est pas de la grosse paillette. Comme vous voyez Chanel, en général, ils ne sont pas très, très dans la paillette. Mais, je veux dire, c'est un fard magnifique. Et pour moi, ce coat-ci, il ne valait que pour ce fard-ci. Mais tous les trois autres fards aussi sont très, très bien. Celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser en creux de paupière. Celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser. En fait, ce n'est pas vraiment noir. Ça paraît un noir, mais c'est plutôt un gris foncé. Cette couleur-ci, pour moi, elle marche un tout petit peu comme une couleur sur toute la paupière. Elle donne juste un tout petit peu de luminosité, comme c'est un satan. Mais voilà, ce ne sont pas des couleurs qui sont les plus pailletées. Bref. Si vous pouvez mettre l'avant sur ce coat-ci, vous êtes attiré par ce... Voilà, par cette... Comment dire ? Par cette color story, un tout petit peu smoky, par les smoky eyes. Avec cette palette-ci, je pense que c'est la... C'est l'une des palettes, je pense, la plus facile avec laquelle on peut faire un smoky eye. Parce que, encore une fois, c'est Chanel. Mais voilà, encore une fois, c'est Chanel. On peut avoir des variantes en termes de qualité. Si vous êtes attiré par cette color story, si vous êtes attiré par ce coat qui s'appelle Eclat de nuit, je vous recommande. Encore une fois, je vais essayer de faire une recherche. Ou on peut le retrouver, parce que voilà, je n'arrivais pas à le retrouver chez Sephora. Mais je vous l'encommente pour moi, en termes de qualité. C'est vraiment exceptionnel. Une autre palette sur laquelle je voulais revenir, que j'avais acheté du coup sur Specialty. C'est ma palette, je pense, la plus récente. Ouais, c'est la palette la plus récente que j'avais acheté. C'est ce coat qui s'appelle Beyond Beige de Surat. Il était sur ma vis-liste pendant très, 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 très longtemps. Et franchement, franchement, je comprends pourquoi. Il était un peu... C'est un coat qui a quelque chose de spécial. Vous voyez, très, très souvent, je ne me tourne pas encore une fois vers les coats. Mais dernièrement, j'avais quand même découvert beaucoup de couleurs, des trucs qui sont intéressants. Et si vous avez deux couleurs que je n'aurais pas appelées des mattes, pour moi, c'est plus une formulation, en fait, qui se rapproche de Chanel. Ils sont plus, en fait, des satans. Ce sont des... Ouais, en fait, c'est un 3-2. Ce n'est pas un fard qui est créé. Mais en fait, il n'est pas à 100% matte. Il donne juste un tout petit peu de luminosité. Si vous avez utilisé des palettes, je ne sais pas, Chanel, Dior, etc. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est une texture, en fait, qui est très, très jolie. Et en fait, sur la paupière, ça ne souligne pas du tout la texture. Ça donne vraiment un effet un double, tu peux flouter sur la paupière. Vous avez cette couleur-ci, qui est une couleur qui est un tout petit peu plus réflective par rapport à cette couleur-ci. Et il contient, en fait, des micros. Vraiment, ce ne sont pas du tout des paillettes. C'est des paillettes, vous voyez, à la Chanel. Ce sont plutôt des micro-particules fines qui sont dorées sur une base qui est orangée, terracotta. Voilà, si je peux le décrire comme ça. Et vous avez, du coup, une couleur qui est pêche, qui est plutôt un satin. C'est un magnifique quad. Et quand j'étais en train de réfléchir comment vous le décrire et comment vous dire, en fait, ce que j'en pense, en fait, c'est un quad avec lequel ça vous prend deux minutes à faire un maquillage. Mais c'est comme si, en fait, vous avez travaillé très, très dur pour faire le maquillage. En fait, c'est typiquement pour moi ce genre de formulation qui est luxe, qui est très sophistiquée, qui est très jolie, très jolie sur la paupière, qui ne souligne pas la texture. Encore une fois, voilà, ça, c'est la meilleure description que je peux en donner. J'avais fait mon maquillage en 5 secondes avec ce quad, mais en utilisant, du coup, toutes les couleurs. Mais, en fait, c'est comme si, en fait, mes couleurs étaient diffusées avec un minimum d'effort. Mon look était très, très joli. Il y a quelque chose de spécial dans cette palette. Donc, j'en avais entendu parler pendant très, très longtemps. Beaucoup de personnes avaient dit qu'il y a quelque chose de spécial dans ces tonalités. Je pense que c'est vraiment, disons, à la fois à la formulation de ces fards, puisque ce sont des fards qui sont très, très fins, en fait, sur la paupière. Et de manière générale, les textures sont très, très fines. Et je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a un sous-ton qui est assez complexe, en fait, assez beige. Ce ne sont pas vraiment des beige, ni des grilles, ni des couleurs qui sont trop chauds, ni des beige. C'est une couleur qui est assez spécifique. Donc, voilà. Si vous n'avez pas encore compris, je recommande ce quad. Est-ce que ce quad, il vaut 90 euros ? C'est discutable, comme n'importe quel quad luxe. Mais si vous pouvez l'avoir en promo, je vous le recommande. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de palettes. Il n'y en a que deux que je voulais vous présenter. On va en terminer par les palettes Isamaya. Depuis, je suis devenue une grosse, grosse fan de la marque. Et vous savez, initialement, j'avais commencé à faire connaissance avec cette marque, avec la palette Industrial 2, que j'avais acheté, du coup, sur le site, là, Moda Operandi, que je vous ai recommandé. Mais du coup, c'est un site qui part, comment dire, qui envoie, pardon, les colis depuis les Etats-Unis. Mais ensuite, j'avais acheté cette palette-ci. Bon, on va commencer par celle-ci. C'est, du coup, la palette Industrial 1 de Isamaya. Et autant vous dire que j'aime toujours ma palette Industrial 2, qui contient un peu plus des fards qui sont spéciaux. N'hésitez pas à voir ma revue. Je crois que j'avais fait trois looks. Est-ce que j'avais fait trois looks ? Je ne suis pas sûre. Mais je pense que j'en ai fait. En tout cas, j'avais fait une revue. Ça, c'est sûr. Autant j'avais adoré la palette Industrial 2. Ici, mon cœur. Mon cœur appartient à cette palette-ci. En fait, j'étais en train de vous raconter que je n'aime pas trop les verres et tout ces temps-ci. Mais cette palette-ci, elle marche. Elle marche. C'est une palette, pour moi, qui est extrêmement spéciale. C'est une palette qui est plutôt complexe à utiliser. Donc, si vous débutez un maquillage, ce n'est pas le meilleur endroit, on va dire. Pour commencer, il y a une autre palette qui va venir par la site, si vous êtes intéressé par cette marque. Mais en fait, c'est une palette qui ne comprend pas du tout des mattes. Il n'y a pas de couleur matte dans cette palette-ci. Vous avez, du coup, cette couleur-ci que j'aurais déguée comme un crème poudre. Cette couleur-ci, c'est plutôt aussi un crème poudre. En fait, ce qui fait la différence de cette palette, c'est vraiment le nombre de textures intéressantes. Vous avez deux textures qui sont plus pailletées. Vous avez des textures, en fait, qui sont plus sophistiquées. Je dirais, ce sont des textures qui se voient à travers, mais vous pouvez combiner avec les autres couleurs. Enfin, je ne sais pas comment vous le décrivez. Mais en fait, c'est une palette qui est très, très intéressante. Et à chaque fois que je me suis maquillée avec cette palette, et avec cette palette-ci, je pense que j'aurais fait au moins 10 maquillages. À chaque fois, ça marche. Peu importe la combinaison que j'ai utilisée, je ne sais pas comment ça marche. Ma combinaison préférée, je vous dis en fait, j'adore utiliser cette couleur-ci. Pour moi, si je devais nommer une couleur, pas que dans cette palette, mais la couleur préférée de ma collection, ça, c'est quand même un claim ambitieux, c'est cette couleur-ci. En fait, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Fetiche, mais vous voyez, les noms sont à l'envers. En fait, j'adore combiner cette couleur-ci, en fait, qui n'est pas vraiment un métallique. C'est une texture, encore une fois, qui est une sorte de satan, qui a des micro paillettes, texture très, très originale. Et j'aime beaucoup, en fait, l'utiliser avec cette couleur-ci en combinaison. J'appelais qu'un tout petit peu de cette couleur rangée par-dessus. J'utilise cette couleur-ci pour définir à mon coin externe. Et en général, j'utilise un mélange de ces deux couleurs-ci pour mon coin interne. Et ça marche. C'est le look que j'avais, je pense, porté au moins cinq fois. Dans le doute, je prends cette palette-ci, je l'utilise. Je me sens, en fait, à la fois très confiante dans cette palette, parce que j'ai des combinaisons de cette palette-ci que j'avais trouvées qui marchent pour moi et même pour quelqu'un qui n'est pas trop la couleur qui est verte. Et je me sens, en fait, très, très inspirée à utiliser cette palette, à créer des combinaisons. Je trouve qu'à chaque fois, les combinaisons sont uniques. Bref, ce sont des palettes qui coûtent très, très cher. Mais si je devais vous recommander une palette pour faire des smoky à une palette qui est la plus complexe, la plus intéressante à jouer, si vous voulez ajouter vraiment quelque chose qui est très, très différent dans votre collection, je pense que c'est celle-ci que je recommande à priorité. Cependant, cependant, j'ai aussi acheté, du coup, ce coffret-là pour lequel j'ai fait un petit format short que, voilà, avec le maquillage que vous voyez maintenant. J'ai aussi cette palette-ci, je l'avais achetée, du coup, c'était la collection Wildstar. Je pense que pour débuter dans la marque Isamaya, je pense que c'est la palette, en fait, la plus facile dans laquelle vous pouvez commencer parce qu'ici, vous avez, en fait, quatre couleurs qui sont mattes et ils marchent. Ce sont de très, très bonnes couleurs qui sont mattes. Je ne peux pas dire qu'ils ne sortent non plus du long, mais ce sont juste de bonnes couleurs mattes. En général, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses sur les couleurs mattes. En général, ça marche. Si vous aimez des mattes à tonalité qui sont chauds, vous en avez quatre. Vous avez un beige clair que j'ai utilisé aujourd'hui pour le coin terne et ça marche pour moi. Un beige moyen, un beige fonceur et aussi, du coup, un noir. Tout ce qu'il faut en termes de couleurs qui sont mattes. Mais vous avez aussi l'option d'utiliser les couleurs qui sont plus paletées. Vous avez certaines couleurs qui sont plus paletées, certaines sont plus satinées. Cette couleur-ci est très, très similaire à la couleur que ma couleur préférée. Que je viens de vous montrer dans la palette Isamaya. Du coup, la première palette industrielle. Mais cette couleur-ci, je dirais qu'elle a un petit ton qui est un tout petit peu plus pêche. Et dans l'autre palette, la couleur, elle est un tout petit peu plus foncée et plus beige. Mais en tout cas, elles sont plutôt similaires. Donc, si vous voulez tester la marque Isamaya, si vous ne savez pas trop dans quelle palette vous voulez commencer, si pour vous, les palettes industrielles, il n'y a pas trop de mattes, vous ne savez pas trop comment faire. Mais je recommande, du coup, commencer par cette palette-ci. En termes de qualité, j'avais déjà testé tous les fards. J'avais aimé tous les fards. Donc, en termes de qualité, pour moi, en fait, les trois palettes se valent. C'est juste en fonction des textures que vous préférez. Donc, je voulais aussi un tout petit peu comme ça, récapituler la marque Isamaya. La palette deuxième, enfin, la deuxième palette industrielle, comprend que des fards qui sont spéciaux. Vous voyez, à la patte magrafe, faites des fards spéciaux de patte magrafe qui sont très différents, qui sont très réflectifs, des duochromes, des multicromes. Donc, si vous êtes attiré par ça, je recommande, du coup, la deuxième palette industrielle. Si vous êtes plus attiré par les smokey, si vous aimez les gammes, en fait, que je porte de manière générale, les marrons qui sont foncés, les maquillages qui sont smokey, les maquillages qui sont chargés, je recommande, du coup, cette palette industrielle. La première, mais si vous voulez un truc, tu peux découvrir la marque si vous voulez avoir quelque chose qui est un peu plus facile, on va dire, à utiliser pour tout le jour, je recommande cette palette-ci. Pour moi, les trois palettes sont, on va dire, équivalentes en termes de qualité. Ça dépend juste ce que vous préférez. Et le tout dernier point sur Isamaya, encore une fois, vous me demandez à chaque fois où je l'ai acheté. Surtout, du coup, la dernière collection que j'avais achetée, je l'avais achetée sur un site italien qui s'appelle Dicorso Como, qui sont, du coup, italiens, qui n'ont pas de frais de douane, qui n'ont pas de frais de port, quoi que ça. Enfin, les frais de port, enfin, les frais de livraison étaient 8 euros, ce que je ne considère pas beaucoup, surtout considérant le prix des articles. En fait, c'est un retailer qui ne vend en fait que des marques de luxe. Donc, j'y ai commandé, j'avais reçu ma commande très rapidement. Donc, si vous êtes intéressé à acheter les nouveaux produits chez Isamaya, pas les nouveaux, mais en tout cas, les produits qui sont neufs chez Isamaya, je recommande soit Moda Operandi, mila, les frais de livraison, enfin, des taxes qui sont un peu plus élevés ou Dicorso Como. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques palettes qui sont un peu plus originales et ça adopte mon objectif pour cette année. J'étais en train de réfléchir sur quel thème on va faire cette année et j'ai l'impression que cette année, j'ai envie vraiment d'ajouter dans ma collection quelque chose qui est plus unique. Je me vois acheter, déjà, je vous disais ça dans les vidéos de maquillage, je ne pense pas que je vais acheter les marques Andy. Vous voyez, souvent, ce sont des marques qui sont faites en Chine avec des farcs qui sont ultra pâtés. Ce n'est pas trop mon style en fait en ce moment. Ça peut changer, mais pour moi, en ce moment, ce n'est pas trop ma préférence. Je pense que j'ai envie d'ajouter quelque chose que je peux les retrouver dans ma collection mais j'ai envie d'ajouter cette année les palettes qui proposent quelque chose qui est unique comme les palettes par Isabella qui ont par exemple le quad par Chanel que je trouve aussi très très unique ou par exemple aussi le quad par Surel. Donc voilà, c'est ça un tout petit peu mon objectif cette année. C'est peut-être de revoir un tout petit peu moins de palettes mais vraiment ajouter dans ma collection quelque chose qui est un peu plus unique. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez testé en plusieurs palettes que je vous ai présentées dans cette vidéo. Je sais que plusieurs d'entre vous ont été séduits aussi par la marque Isomaya je vous ai peut-être séduit avec une ou plusieurs de ces palettes. Donc j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que ceci vous a été utile. Si c'était le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like c'est important pour moi pour ma chaîne et sur ce je pense que je vais pousser cette vidéo samedi donc je vous souhaite un excellent samedi excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye.